Bonjour et bienvenue à cette présentation mensuelle de la programmation des bibliothèques de Victoriaville. Avec Charline Boivin, nous présenterons les activités à venir pour le mois d'avril. Bonjour Charline. Bonjour Chantal. Alors, pour l'accès aux deux bibliothèques, est-ce que les mêmes principes s'appliquent pour le mois d'avril? Oui, pour le mois d'avril, malgré le passage en zone orange, on conserve le statu quo concernant les droits qu'on a en bibliothèque, c'est-à-dire qu'on conserve les 13 personnes à la fois à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. On a encore un accès aux tables et aux postes informatiques pour tous, sous réservation seulement. Et on a encore deux fils à l'extérieur pour les réservations qui sont encore en vigueur et pour le bouquinage. Donc, on conserve la même, même, même chose. Et c'est la même chose à la bibliothèque Alcide Fleury, sauf qu'il y a seulement deux postes informatiques et un maximum de sept personnes qui peuvent être à la fois à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc, c'est trois postes informatiques à Charles-Édouard Mayotte. Oui. Puis deux Alcide Fleury, oui. Dix personnes à la fois. Puis ça inclut les personnes qui sont sur les quatre tables que vous avez réservées, là, pour les gens qui voudraient bouquiner dans la bibliothèque. Oui, c'est ça. C'est que les tables ne sont pas toujours en réservation. Donc, quand il y a des gens qui sont assises aux tables, on les compte, évidemment, dans le calcul. OK. Et le bouquinage, c'est un maximum de 30 minutes. On ne peut pas rester tout l'après-midi, là. Non, malheureusement, on ne peut pas rester tout l'après-midi. Donc, on va chercher nos livres. Au moins, on a l'opportunité de les choisir nous-mêmes. Puis, on a 30 minutes pour faire nos choix. Puis, pour Charles-Édouard Mayotte, les tables, c'est deux tables où on peut rester une heure, puis deux autres tables où on peut rester trois heures. C'est bien ça? Oui. Les séances de travail sont indiquées aussi dans les réservations sur le quoi faire. Donc, on choisit la plage horaire dont on a besoin. OK. Donc, maintenant, on va parler des activités pour le mois d'avril. On va commencer avec le spectacle de la fête du printemps de Balthazar. C'est déjà débuté, mais ça se poursuit, je pense, jusqu'au 17 avril. C'est ça? C'est un spectacle virtuel. En fait, dans le fond, on envoie le lien aux gens qui s'inscrivent. Donc, ils ont la chance de le visionner quand ils le veulent, au moment où ils le veulent. Puis, ils peuvent le revoir quelques fois, un coup, qu'ils ont reçu le lien de notre part. Donc, c'est une animation. Vraiment, c'est un spectacle amusant pour les enfants. C'est familial. Puis, il est question de recyclage là-dedans et tout ça. Donc, on s'inscrit dans le coiffeur avec toi via la fiche d'activité. Et ensuite de ça, moi, j'envoie un courriel avec les accès pour pouvoir aller chercher le spectacle. Et sur le site, on dit qu'il y a un maximum de 200 personnes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas envoyer plus de 200 liens. C'est ça? C'est ça. Exactement. OK. Bon. Il y avait aussi de prévu une conférence sur l'histoire des Noirs, mais je pense qu'elle a été reportée. Oui. Ça va être reporté, pas possiblement à l'automne, parce qu'il y avait des conflits d'horaires. On avait trop de misère. Puis, on aurait eu une disponibilité seulement à l'été. Puis, on diminue beaucoup les conférences à l'été. Donc, on va préférer mettre ça à l'automne, la conférence sur l'histoire des Noirs en Nouvelle-France de Webster. C'était une très belle conférence. On était contents de la voir. Mais bon, on va la reprendre à l'automne. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Et il y a une belle activité dans la semaine qui précède Pâques. Oui, c'est ça. Comme on ne pouvait pas avoir d'activité en présence à la bibliothèque, on a pensé de faire des suggestions de lecture parce que les gens adorent quand on leur fait des suggestions de lecture. On va cacher des petits œufs de Pâques en plastique. On va faire une genre de chasse au coco à l'intérieur. Ça va être caché dans les deux secteurs jeunesse des deux bibliothèques. Donc, quand un jeune trouve un coco, il rapporte au comptoir de près. Puis, il y a un livre qui correspond à ce qui est écrit dedans. Donc, il emprunte un titre mystère un peu. Ça ramène un peu aux enveloppes mystères qu'on avait eu au mois de février, au mois de janvier, les propositions qu'on faisait. C'est un peu le même principe, sauf que là, on le fait un peu version chasse aux œufs de Pâques. Ah, c'est mignon, je trouve. C'est ludique. Oui, c'est ça. Et là, on va au samedi 10 avril. Oui, 10 avril, une petite nouveauté. En fait, ça va être une prestation musicale en direct. C'est quelque chose qu'on essaie. C'est un groupe de musique expérimentale, musique d'art de création, qui est au Saguenay, qui, eux, ont accès justement à des installations de diffusion à la haute pointe de la technologie, si on veut. Puis, on va être en mesure de faire une prestation live de leur musique, mais via notre page Facebook. Hum, c'est intéressant. Oui. Et ça s'appelle Stellar? Oui, le nom du groupe, c'est Stellar. C'est un duo. Ah, c'est bien. Et on en arrive au 11 avril? 11 avril, l'heure du conte en ligne, qui est animée par moi-même. Ça sera l'album jeunesse Boris Brindamour et la robe orange. On est dans la zone orange! Je l'avais déjà choisi au préalable, mais c'est un drôle de coïncidence, j'avoue. C'est un livre de Christine Baddach-Kineau, illustré par Isabelle Malenfant. C'est un super conte sur la différence, puis la liberté de choisir, qu'est-ce qu'on aime. C'est d'actualité? Oui, c'est ça. Je choisis tout le temps des sujets qui font réfléchir un peu. C'est bien. Et on va parler du projet Ma Ville inclusive. Oui, Ma Ville inclusive, c'est en collaboration avec l'accessibilité universelle. Dans le fond, on veut sensibiliser les jeunes sur l'importance d'être une société inclusive, puis d'offrir un milieu accessible pour tous. Dans le fond, il y a un appel aux écoles qui a déjà été lancé par rapport à cette activité-là. Il y a une trousse pédagogique qui est reliée aussi à ceux qui vont vouloir participer. C'est Marisol Saint-Ange, qui est une artiste illustratrice qui a été quadruple amputée, puis qui a quand même poursuivi son travail par la suite, qui a fait une illustration de la ville de Victoriaville, ville qui est accessible. En fait, on voit toutes les installations qu'on a à Victoriaville qui sont accessibles pour tous, dans le fond. Puis, on va avoir une affiche géante qui va être installée à l'extérieur de la bibliothèque. Charles-Édouard Mayotte? Oui, Charles-Édouard Mayotte, sous la marquise. Puis, on va fournir des crayons aux gens qui vont pouvoir aller faire une petite partie de coloriage à l'extérieur. Encore une fois, on ne peut pas le faire à l'intérieur. On trouve une solution, puis on s'adapte à tout ça. Les jeunes vont chercher à l'intérieur leurs crayons, puis ils vont... Oui, c'est des mini-boîtes de crayons qu'on va pouvoir donner et repartent avec à la maison. Donc, il n'y a pas de partage de matériel. Ah! C'est bon. Maintenant, le 18 avril, le dimanche 18 avril? Oui, avec... en collaboration avec Hop la Ville, il va y avoir une capsule sur la zéothérapie, une petite démonstration même d'une rencontre avec... une rencontre animalière avec une personne qui a des difficultés X, je ne sais pas encore laquelle exactement. Puis, il va y avoir un chien qui va faire une intervention auprès de cette personne-là. Bon, ça va être super intéressant pour comprendre comment le chien interagit avec la personne. Oui, c'est ça, de le voir vraiment en action, ça risque d'être bien, oui. Ah! Et une belle activité dans Plaisir d'écrire et Bonheur de lire, c'est... vous recevez Simon Boulerice. Oui, j'ai tellement hâte! C'est comme... c'est mon préféré. Oui, oui, c'est... Simon Boulerice, c'est un touche-à-tout, dans le fond. Lui, il est chroniqueur radio, il fait de la scénarisation, il a écrit plus d'une cinquantaine de livres, dont un que j'ai apporté ici, que j'aime, moi, beaucoup. C'est un de ses derniers albums jeunesse, Les enfants à colorier, où il est encore une fois question de différence. Il illustre plusieurs enfants différents à l'intérieur de cet album-là. Il fait de la mise en scène. Puis, il y a même... il va y avoir une série jeunesse qui va sortir très bientôt, sur un livre, justement, que... sur le dernier art du conte que j'ai fait, c'est inspiré du livre Florence et Léon, qui parle d'un jeune qui ne voit pas bien, puis d'une jeune fille qui a des problèmes au poumon, donc ils se rassemblent dans leurs différences. Puis, il y a une série jeunesse qui va en suivre de ça bientôt. Ah! C'est bon! Puis, est-ce que c'est Daniel Leblanc qui est l'animatrice de cette activité-là? Oui, c'est encore Daniel Leblanc qui s'occupe de faire les entretiens avec nos auteurs. Il faut rappeler aussi que Simon Boulry se travaille sur la nouvelle mouture de Passepartout. Oui, oui, exactement, oui. Il travaille sur la mise en scène. C'est probablement la scénarisation. Ah, la scénarisation, oui, c'est ça. Scénarisation pour Passepartout, oui. Puis, je disais dans vos notes qu'il va aussi signer des textes pour la série 6 degrés. C'est ça, la série 6 degrés, la série jeunesse. Ah, d'accord. Ah, bon, c'est bon. Oui. Il va nous parler de tout ça, dans le fond, avec sa verve habituelle. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que c'est quelqu'un qui est agréable à recevoir, puis qui a une énergie contagieuse. Donc, tu sais, il est souriant, il est tout le temps très dynamique. Donc, c'est ça qu'on a hâte de vivre aussi, parce que dans le virtuel, c'est quelque chose dont on a besoin, d'avoir des gens qui sont dynamiques comme ça. Je ne suis vraiment pas inquiète pour le dynamisme de Simon Boulris. Je l'avais d'ailleurs vu, il a fait déjà des salons de livres, tout ça, puis on ne s'ennuie pas. Ah, oui. Est-ce qu'on est rendu au mardi 27 avril? Oui, mardi 27 avril, dans la série Orca, les projections de documentaires. Ce sera le documentaire de Steve Patry, «Tant que j'ai du respire dans le corps ». Donc, ça se passe à Montréal. Ce sont des intervenants sociaux de première ligne qui travaillent avec des citoyens vulnérables, itinérants, des gens qui sont en situation de consommation, des trucs comme ça. Donc, on les voit dans leur quotidien recevoir ces gens-là, puis, tu sais, sans prétention d'essayer de les aider. Puis, c'est un excellent documentaire, puis on va avoir la chance d'avoir justement Steve Patry suite à la projection pour pouvoir répondre à nos questions. Sur Zoom, encore une fois, on est toujours en mode virtuel. Ah, bien, c'est bien. Je trouve que c'est très varié comme présentation pour le mois d'honneur, bien, comme tous les mois d'ailleurs, par rapport à toutes les présentations. Et il nous reste une dernière activité, celle du 29 avril? Oui, c'est que la journée du poème apportée, on va la souligner avec des petites cartes, soit des cartes mystères où les gens inscrivent leur poème et peuvent ensuite l'offrir à quelqu'un, ou des cartes déjà inscrites avec des poèmes que quelqu'un peut prendre et aussi la remettre à quelqu'un. Donc, ça va être souligné quand même assez simplement, mais on voulait quand même faire un petit clin d'œil à la poésie pour cette journée-là, puisque l'en passant, on n'avait pas pu le faire. Et pour ça, vous allez faire un appel à tous. Comment vous allez procéder pour cette journée-là? Bien, pour la journée du poème apportée, c'est sûr qu'il y a déjà le site qui est en branle pour ça. Donc, on va utiliser l'image de cette journée-là pour diffuser ça probablement sur la page Facebook. Il n'y a pas de fiche d'activité reliée à ça. Comme la chasse aux oeufs, ce n'est pas une activité qui se déroule vraiment à une date précise. Donc, on va la mettre sur la page pour dire, OK, on a des petits clins d'œil qui se passent en bibliothèque pour nos usagers. Donc, vous pouvez venir voir ce qui se passe. Donc, ça va être une de celles-là. Bon. Donc, encore un mois vraiment très intéressant. On espère que plusieurs personnes seront au rendez-vous avec vous. De plus en plus. Oui. Oui. Bon, alors, c'est bien. Je trouve que c'est très… c'est une grande ouverture sur tout ce qui se passe dans la ville, dans la région, mais aussi, je dirais, dans le monde parce que vous touchez pas mal à tout. Oui, bien, ça nous a permis un peu de sortir de nos zones de confort. Le virtuel, ça nous amène à pouvoir aller chercher certains artistes un peu plus loin parce qu'on a le virtuel. Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer en voiture parfois pour venir nous rejoindre. Mais là, avec le virtuel, on a accès à ces gens-là parce que, justement, on y va par caméra. Donc, le souci de déplacement n'est pas là. Bien, je vous remercie beaucoup encore pour tout le travail que vous effectuez. C'est vraiment très intéressant. Bien, merci. Bien, merci. Bien, merci.